ça a été repiqué je dirais octobre peut-être et vous avez semé ça quand pépini un mois plus tôt j'imagine tu vois septembre et là c'est une récolte bien voilà je commence à taper un petit peu dedans mais gentiment ça va pas tarder tu vois dès qu'il va y avoir un petit peu de un peu de redoux ça va vite partir je pense là tu m'as dit cinq rangs et un grand tous les vins et ta planche elle fait combien alors toute la longueur de la serre ça fait 40 mètres mais tu vois on gère souvent par moitié donc là il ya 20 mètres d'épinards ici tu as 20 mètres là tu as 40 là bas et tu as 20 mètres là bas en petits bouts en fait en 4 x 5 on a 40 et 40 on a 80 mètres d'épinards mais on trouve finalement que c'est pas assez dense et un peu plus loin on est sur 11 rangs 9 puis 11 on en avait trop donc on a mais en fait 9 francs c'est bien tu peux même monter à 11 là tu vois tu vas voir on peut les compter 1 2 3 4 5 6 7 encore ici à tu vois j'aurais dit plus là tu n'as pas problème de idiome non non ouais sur la non la mâche franchement c'est top c'est et surtout qu'elle se pousse on a planté ça quand bah j'imagine à peu près pas on a quand on a dû mettre un peu tôt parce qu'on a commencé à récolter en novembre je dirais on les bras où on a dû le mettre en octobre si c'est pareil je pense octobre et le semi je pense que le semi on prévoit un petit peu plus long c'est long à lever la mâche c'est très long on voit on a dû le faire pareil on a dû faire début septembre je pense mais peut-être quinze jours d'écart en termes de date de semis entre les épinards là c'est ce que tu as coupé il ya ça c'était la coupe et ça il ya quelques vendredi il ya quatre jours ouais trois jours ça c'est là ça c'est la prochaine tu vois regarde à vendredi c'est de la prochaine la semaine prochaine et à chaque fois tu as 60 à 70 75 balles là quoi et puis là c'est pareil j'ai une deux trois quatre et demi quoi mais l'année prochaine j'en fais plus ok mais le système d'avoir des trucs ou en fait c'est fou ça enfin tu vois ça tu le sais que quand tu fais que qu'elle est à quelle vitesse ça repousse quoi parce qu'il ya des choses là ça va mettre combien de temps à reposer dans un mois après je sais pas tu vois ça va arriver normalement toi j'ai déjà fait une coupe surtout donc ça c'est là j'ai là tout ça la fin c'est déjà une deuxième coupe et là c'est une troisième repousse pour cette culture là on n'en avait pas remis c'était le compost de démarrage donc on a cette serre on a commencé à l'implanter en novembre 2021 là on a mis une bonne bonne couche de compost je pense au moins 10 cm juste sur les planches on avait en partant de la prairie et t'as pas bâché la prairie juste on a fait que des cultures sur bâche là c'est les premières cultures sans bâche si si parce qu'on démarrait vraiment tu vois on a implanté tout de suite quoi on démarrait la prairie on a mis le compost on a mis nos plantes quoi donc donc du coup et on a fait sur on a tout fait sur bâche donc l'année dernière les épinards étaient sur bâche d'ailleurs on est assez content c'était pas mal c'était pratique pour récolter et puis je trouvais que les feuilles c'est des fois les feuilles là qui sont en contact avec la terre je crois ça pourrit un peu sur la bâche ça restait bien propre et tout bon là par contre on a des soucis tu vois il y avait là du pourpied et dernière et on se fait envahir il était sur bâche le pourpied mais en fait il avait grainé déjà dans les trous quand on a quand on a arraché le pourpied on a bien vu dans les trous de la bâche il y avait des graines et puis quand on a souvé la bâche on a fait hyper attention mais tu avais plein de graines dans la bâche donc là forcément et tu vois il y en a là il y en a là aussi parce qu'on a beaucoup de limaces ici et tu vois on avait fait une série de salades sur bâche ça s'est fait défoncer je pense que les limaces elles sont ravies elles se mettent sous la bâche tu sais c'est un peu humide et tout elles sont bien elles sortent la nuit donc du coup on a enlevé les bâches comme ça et ça va mieux on est quand même alors pas sur celle là il ya des séries où on a quand même mis un peu de fer à molle mais bon tu vois il ya quand même ouais il ya quand même des trucs quoi alors il ya des endroits non pas ici ceci dit mais il ya des endroits où il ya des trous volontaires là la série qui est là bas parce qu'en fait on y mettra les courgettes dedans les courgettes qui meurent donc on prévoit déjà l'emplacement des courgettes et en fait le temps que la courgène devienne grande on va récolter les salades autour et ça permet de faire un petit chevauchement de culture et gagner un peu d'espace la roquette je pense qu'on refera pas parce que ça a pas très bien résisté au gel c'est quand même clair sommet c'est long à pousser on a déjà qui monte à graines c'est hyper léger alors ça fait quand même pas grand chose à vendre donc la roquette c'est comme les choux les choux pack sherry tu vois ils sont montés à graines ils ont ils ont pas bien paumé ils sont tout de suite montés je pense qu'on refera pas non plus ou pas en fait parce que cette année il ya beaucoup de choses qu'on a repiqué avant l'hiver tu vois genre en octobre fin d'automne quoi pour les avoir les plus tôt possible et en fait quand elle gel et tout qui passe dessus je trouve ça marche pas très bien en fait on se dit que maintenant on fera plutôt des semis tout début d'année janvier février mais on va pas trop mais de il ya que la mâche qui passe bien l'hiver le reste trouve ça c'est pas terrible quoi tu gagnes pas en précocité non banan puis ou alors ça fait même les légumes ils foirent tu vois le genre là les fenouilles à mon avis du coup c'est idiot quoi t'as perdu tu t'es fatigué pour rien quoi ils ont quand même une belle avance mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très bien bah ouais mais tu vois est ce qu'ils vont est ce qu'ils vont réussir à se rattraper pour faire un beau fenouil j'en suis pas sûr quoi ça paraît un peu mal barré quand même donc du coup mais c'est vraiment parce que les nanars on on l'avait fait comme ça mais après la météo joue tellement que c'est difficile à anticiper on l'avait fait comme ça alors il s'était fait défoncer par les campagnols mais ceux qui ne s'étaient pas fait défoncer était très joli mais bon je me souviens plus l'hiver dernier il ya eu quand même moins de gel que cette année 1 cette année on est quand même gâté en gel alors dans les trucs que j'ai envie de faire différemment alors les fèves ont fait du repiquage parce que ça se faisait défoncer par les campagnols et que les graines coûte un peu non ça coûte pas si cher les fèves non ça va les fèves ça coûte pas trop cher mais du coup on fait du repiquage et moi je trouve que tu vois quand on les repique qui sont déjà grands comme ça du coup ils ont tendance à verser quand on les replique et je soupçonne que ce soit à cause de ça tu vois là ils chopent des maladies font les ballons quoi et alors je pense que l'humidité pourtant en aère quand même on fait hyper gaffe à ça mais je pense tu vois tous ceux qui sont allongés pourri et je me dis que si on faisait un semi direct ils partiraient direct bien droit il n'y a pas de raison qui s'allonge tu vois il n'y a pas de vent dans la serre et puis la fève tu peux semer profond en plus ouais ça sème à 5 5 cm donc du coup je pense qu'on va parce que là tu vois c'est quand même alors guillaume c'est vrai que tous les ans ça fait la troisième fois qu'on fait comme ça ça repart quand même tu vois de la base mais bon du coup moi je suis quand même un peu sceptique je suis pas les gobet là quand on y était c'est quand janvier là leur fait mais c'était belle quoi c'était bien droite bien verte alors nous en janvier c'était encore joli c'est pas encore comme ça mais là là c'est quand même moche alors ça va pas foirer complètement on va quand même en avant ouais quand même là c'est quand même pas terrible quoi et là ça va pas reprendre donc moi j'ai quand même envie de faire un semi direct l'année prochaine et éventuellement faire quelques plaques de secours tu vois comme ça s'il ya des trous on complétera là il ya le semi carotte alors qu'il ya eu on l'a d'abord fait en octobre il s'est fait défoncer par les limaces on l'a fait deux fois en octobre les deux fois ont été défoncés et on l'a refait là en début d'année et là tu vois là bas il est joli là il ya un peu moins bien levé ici mais c'est pas ça on s'en contentera on n'aura pas trop le choix tu as cinq rangs et de rendre à 10 à rendre à 10 de chaque côté avec un deux trois quatre cinq je suis si pas très dense maintenant quand on voit comme ça ça se voit d'ailleurs c'est pas hyper vert et puis je ne sais pas pourquoi du coup et tu vois on a quand même mis du fer à molle là et j'ai l'impression que là bon en même temps avec toutes les nuits de gel ça peut-être qu'elle a mis une masse aussi mais donc le semi d'octobre ou la soirée mais je crois que julien et Annie ils ont le même problème alors les limaces c'est horrible en fait ça ça lève c'est comme ça c'est trop beau et tu reviens le lendemain il n'y a plus rien du coup sur les fèves ça s'est bien rattrapé elle a comparé à février pas trop pas trop vous avez quand même pu faire une récolte oui il y a de la récolte mais elles sont pas très jolies elles n'ont pas été tutorés donc presque heureusement qu'on les a pas tutorés on aurait perdu du temps pour rien parce qu'elles n'ont pas forcément eu besoin mais il y en a d'autres devant si tu veux regarder on pourra comparer ouais non bah l'année dernière elles étaient au moins comme les hauteurs des poids elles étaient jolies elles repartent bien mais elles avaient eu la maladie mais elles étaient reparties mais là elles n'ont pas reparties enfin tout petit peu quoi il y a un peu de récolte mais c'est pas il n'y a pas beaucoup de quantité et sur les fenouilles ici tu m'avais dit que c'était planté un peu trop tôt ils avaient végété bah ils ont végété mais au final on a récolté dessus donc ça permet d'avoir des fenouilles tôt ouais donc on fera je pense on fera aussi une session semi fin janvier aussi alors que c'était une série session semi septembre mi septembre mais bon on a eu des fenouilles un peu un peu plus tôt donc pourquoi pas malgré le froid en décembre stratégie payante oui bah ça permet surtout d'avoir enfin ce sera en pleine saison je leur ferai pas mais voilà quoi c'est c'est des moments de l'année où tu cherches à avoir des trucs en plus donc donc oui ok on fera pas des grosses quantités mais on peut faire une série pour quelque chose en marcher quoi parfait et du coup là le sursemis de carottes qui s'était fait prélater par les humains deux fois des rouges sangs comme ça la première fois elles sont fait bouffer par les limaces la deuxième fois aussi et on a arrêté on a semé de la touchon début février et ça va et ont presque heureusement parce que toutes les rouges sang qui ont pas qui sont pas qui ont survécu et sont montés on n'a rien fait c'est pas là c'était pas la bonne variété on a acheté à miva là pour pour faire du semi mieux que ça moi mais touchons début février ça marche parfait et là maintenant tu as mis du concombre là où là c'est du melon du melon pourrait derrière les on a broyé les épinards et puis on a mis une bâche et on a mis les mots et de l'autre côté c'est pareil pas non pote il y avait les épinards on a broué les épinards on a mis les patates douces et là il y avait du mesclin on a broyé le mesclin et on a mis et là la place des haricots il y avait les poids là il y avait déjà normalement les blancs là sur le côté ouais ok il y avait déjà peut-être y avoir un peu de radis mais bon là il reste un peu et donc les poids au milieu mais les poids savoir des comptes en sont jolies on mettra peut-être le tri dans l'autre sens année prochaine parce que en fait ils montent un peu plus haut qu'on pensait parce que si jamais ils montent plus haut ils peuvent se casser là après bon voilà et puis après je me dis si on laisse le tri comme ça vu qu'on fait une session d'haricots tard dans la serre on pourrait une fois qu'eux sont finis sans changer la structure en mettre des haricots sur la même structure quoi il faut voir si ça s'enchaîne bien quand eux finissent si l'enchaînement est faisable quoi on verra cette année est ce qu'elle est en gros tu as planté les brocolis alors qu'il reste encore des fenouils ah oui j'ai mis les brocolis dans les fenouils ouais c'était pas hyper dense et donc les j'ai pu mettre les brocolis déjà le brocoli au pied des fenouils on a puré enfin ça c'est l'enchaînement c'est bien fait ça c'est bien fait